A l'occasion du grand final de la mini-série Fugueuse, dont les épisodes 5 et 6 sont diffusés ce jeudi 14 octobre à 21h sur TF1, Téléstar vous propose de plonger dans les coulisses de cette fiction et de découvrir notamment quels lieux ont été choisis par la production pour servir de décor à l'intrigue. Dans Fugueuse, Romane Jolie interprète Fanny, une adolescente qui va être confrontée, par amour, à la prostitution. Certaines scènes se déroulent dans un tribunal et s'y esti celui de Pontoise, en région parisienne, qui a été choisie. Dans l'ensemble, s'y esti Paris qui a servi de décor à l'intrigue de la mini-série Fugueuse. Plusieurs ces noms, en effet, étaient tournés dans les rues de la capitale mais aussi à Champigny-sur-Marne, petite ville de banlieue. TF1 misait beaucoup sur cette fiction portée notamment par Michael Youne et Sylvie Testu, qui jouent les parents de la petite Fanny. Le Paris de la chaîne a, semble-t-il, été payant car cette série, adaptation d'une série canadienne, a séduit les téléspectateurs. Le jeudi 23 septembre, pour le lancement de Fugueuse, ils étaient près de 4 millions devant TF1. La semaine suivante, le jeudi 30 septembre, pour la diffusion des épisodes 3 et 4, ils étaient encore plus de 3,7 millions. Ce jeudi 14 septembre, après deux semaines d'attente dues au ballon rond, ils devraient être au moins aussi nombreux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...